bonjour à tous c'est Mélinda et j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dégustation d'une poque asiatique qui se trouve juste ici donc j'espère que la vidéo va vous plaire et on va commencer tout de suite voilà la box elle est très très grande on va commencer par ceci je pense que c'est des genres de chips à la crevette ou au scampi ça sent pas très bon voilà l'intérieur j'ai peur que ça c'est pas bon ah non c'est des crackers saveurs crevettes épicées ça j'ai senti que c'était épicé donc voilà ça j'aime pas trop moi je donnerais en 4 sur 10 parce que ça peut se manger mais moi j'aime pas trop les crevettes je préfère ce qu'elle veut dire c'est pas très très bon ok les prochains bon au pire on fait tout ce qui est piquant et après on boit une boisson pour que ça arrête de piquer donc ça c'est des beignets saveurs on va faire un petit coup de bouche comme ça nous allons essayer d'ouvrir tout ce papier donc voilà j'ai coupé avec un ciseau voilà donc ça ressemble à ça ça sent bon mais j'espère que ça soit trop épicé voilà ce que c'est je ne sais pas comment vous expliquer mais au début c'est pas bon du tout et après il y a un bon goût qui arrive pour cela on viendrait à un 7 sur 10 prochain on va passer à ça comme ça je pense que c'est des genres de ganit de riz je pense je suis pas sûre ah voilà mini crackers free goût poulet au milieu ok donc c'est mini crackers free goût poulet au milieu donc voilà je vais bien vous montrer avant de ouvrir pas très très bon donc voilà à quoi ça ressemble je vais en mettre ça c'est un peu chelou c'est très petit ça coûte pas trop le poulet je trouve ça coûte pas trop le poulet c'est vrai c'est un goût bizarre je pense que ça coûte bien le poulet mais le goût de le lieu il gâche un peu tout donc voilà pour ça je donnerais en plus ça pique je donnerais 6 sur 10 enfin je peux en manger 2 ou 3 mais tout le paquet maintenant je vais prendre une boisson parce que ça brûle nous allons vous dire ça des petites boissons donc c'est coconut water donc c'est de coconut water donc c'est de l'eau à la coco donc ça ouais c'est d'ouvrir je comprends pas trop le but donc il y a un petit tige comme ça voilà ici derrière il y a une petite paille il y a encore l'emballage donc je pense qu'il faut l'ouvrir en deux donc on va enlever le petit papier oh c'est super beau regardez j'aime trop c'est trop beau donc on va ouvrir mais je sais pas si on sait boire par là peut-être donc là il y a un petit fil pour ouvrir la canette oh c'est super froid regardez ça c'est super beau j'aime trop donc ici un fil pour ouvrir donc c'est super pratique je trouve j'espère c'est pas pétillant est-ce qu'on nous allons essayer de boire avec le petit truc à la coco ? je sais pas si je vais y arriver regardez comment c'est beau c'est bon c'est frais mais il y a des trucs meilleurs que ça mais ça passe ça passe enfin c'est de l'eau à la coco c'est du coco regardez c'est trop minu donc voilà on va passer à la prochaine chose prochaine arti prochaine dégustation donc je pense qu'on va prendre tout ce qui est salé ensuite on va passer au sucré donc c'est des alpes je pense je vais voir j'ai ma main il y a écrit mais je suis pas sûre oh fiche c'est horrible l'odeur vraiment l'odeur elle est horrible horrible quand il m'a mis ça je suis pas venue ici pour souffrir ok je vais même en prendre que un parce que c'est délicieux oh non oh non je peux pas c'est horrible en tout cas je suis pas prête de manger ça ne t'inquiète pas ça va bien se passer j'ai l'impression que c'est un ingrédient qu'on met dans des repas c'est pas mauvais mais c'est pas bon ah oui et pour le truc à la coco je mettrais 8 sur 10 et pour ça je mettrais ça c'est un ingrédient c'est pas mauvais mais comme ça c'est un peu chelou vous allez manger les algues c'est bien beau il y a écrit tau ka inoui tau ka inoui crispy seawis japonaise sauce flavor le goût c'est à la sauce japonaise voilà c'est super parfait j'ai envie de faire c'est assez glace oh ça sent le foisseau j'ai mangé ces foisseaux aujourd'hui voilà comment ça se trouvait les algues je sais pas si vous allez voir mais en tout cas ça a l'air du tout ah c'est pas bon c'est pas bon du tout ah non 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 c'est pas bon ça me bouge trop le poisson pas bon du tout je donne zéro mais non il y a plus rien de sucré plus rien de salé on va passer aux choses sucrées on va prendre ça c'est des petites gelées comme ça il y a rien en français je peux rien dire Nico c'est la seule chose que je t'ai dit il y a pomme il y a goût au jus il y a goût orange et cerise donc euh on va commencer par le goût pomme parce que le pomme j'aime trop pomme donc ouais c'est pas pomme pomme en fait les pommes comme ça c'est pas un truc que j'adore mais les pommes le goût pomme le bonbon il bouge je sais pas si c'est des glaçons ou de la gelatine je pense que c'est de la gelatine oh c'est de la gelatine j'ai peur que ça a un goût et que je m'étouffe c'est parti c'est le meilleur truc que j'ai mangé de ma vie c'est trop bon et le pire c'est qu'en avait que un en fait il y en a deux à la surprise je sais pas quoi un à l'orange un à la pomme et un bleu et j'ai mangé le seul à la pomme mon frère ma soeur ils vont avoir le seul c'était trop bon c'est trop trop bon ça vraiment 10 sur 10 et c'est trop incroyable c'est trop bon c'est trop en fait c'est à l'usin et tout c'est trop trop bien je vous conseille ce truc donc on va prendre ça donc dedans c'est comme un ajout comme ça jus de fruits goût pêche voilà voilà nous allons essayer d'offrir c'est parti oh ça sent trop bon oh j'ai été surprise vous voyez le truc la gelatine ça a goût pêche c'est ça le même goût et en plus il y a des morceaux de trucs comme ça dedans les morceaux je sais pas si c'est des vrais morceaux de pêche ou si c'est on dirait plus de la gelatine parce que c'est pas un peu croquant comme ça j'ai trop envie de verser dans un verre pour vous montrer c'est un peu comme bubble tea ouais donc ça a 10 sur 10 non pas 10 sur 10 parce que ça vaut pas les petits gloutons gloutons j'appelle ça comme ça un oeuf et demi mais très bon c'est trop beau ok ça c'était cool pour l'instant tout se passe bien pas comme le début qui a commencé très mal je sais que tout le monde en parle donc je vais goûter c'est les kit kat au machin et au tiramisu donc c'est parti le papier est recyclable et voilà et à partir c'est du papier voilà donc c'est parti nous avons goûté ça je vais rejoindre mes packagines ou pas ouais voilà il est très bien j'ai pas envie de le mettre est-ce que par contre ce sera bon ? bonne question ça sent le poisson je n'aime pas les choses qui sentent le poisson kit kat zèvro c'est pas bon c'est pas bon j'aime pas c'est dommage c'était tellement bon en vrai des produits que j'ai le mieux aimés c'est le truc à la pêche les gélatines le reste c'est euh en fait c'est pas mauvais mais c'est chelou il reste un produit nous allons passer à ça donc voilà ça ressemble à un donut un kit donut un kit donut c'est parti nous l'avons goûté ah ah ça sent pas le poisson ça sent la fraise ok après il y a le petit cake mais je vais le laisser un peu dans l'emballage non vous inquiétez pas je vous montre ça donc c'est mou c'est parti hein ça sent la fraise très bon très bon ça goûte un peu de la myrtille je pense que c'était pas de la myrtille pas de la fraise non c'était pas le passé à ça bon tout ce qui est ici et pas être en français ni en anglais rien du tout je peux pas essayer de comprendre là non plus là non plus là il y a juste le flanc que je comprends là c'est une wiener ouais là il y a rien d'autre au milieu il y a rien là il y a rien et là il y a des images donc tu peux rien vous dire à part flanc et étoile ok voilà c'est comme ceci donc la boîte en carton et la boîte sans plastique comme d'habitude je le savais on s'est jamais recyclé à 100% le packaging est comme ça oh il y a un truc à l'intérieur oh il va j'ai le laisser un cadeau vas-y on ouvre c'est un petit sachet comme ça mais je pense que c'est une des images à collectionner oh trop cool je vais voir ce que ça fait donc on ouvre donc j'ai Tag 1 c'est un peu déchiffré mais c'est pas grave on va plutôt couper ça ça a l'air très bon oh ça sent super bon et en plus c'est plein c'est plein c'est plein comme ça vous allez pas bien voir parce que voilà mais c'est pas mauvais c'est pas extra c'est bon mais c'est chimique très chimique et très très sucré 7 sur 10 mais pour ça qu'il est bien c'est mignon c'est cool j'ai mis longtemps juste pour ça mais bon ça et la coco c'est le truc qui m'ont pris le plus de temps plus que deux articles on va goûter cette petite boisson donc je sais pas vraiment si c'est un bubble tea ou pas parce que j'ai déjà commencé à lire et il est écrit que c'est une boisson avec arômes de rose et graines de basilic peut-être que c'est la boisson est rose et que ça c'est des graines de basilic mais que c'est aussi des boules mais peut-être que c'est juste des graines et qu'il n'y a pas de petites boules donc je sais pas donc voici comment ça se présente et c'est parti que l'ouvre ça sent les roses qu'on met dans le bain donc pour ça j'ai pris une petite paille au cas où possible c'est un peu plus petit déjà c'est des graines vas-y je vais voir et je vais vous laisser regarder l'intérieur de la paille je sais que mon père il va aimer mais j'aime pas trop les trucs comme ça ça goûte fort la rose comme le bain donc c'est un peu chelou parce que moi je mets cette odeur que boit dans mon bain je sais pas si vous avez compris c'est un peu bizarre ça goûte chimique non c'est goût de la rose je sais pas j'aime pas trop trop quoi je donne 6 ça va je donne pas un échec donc en vrai ça va mais je pense à lui malheureusement la saison dernière et au meilleur normalement les mouchis tout le monde en parle pour l'incenseur tout le monde en parle les recettes ils sont pour en faire et moi je vous l'ajoute parce que il fallait que j'en goûte des vrais avant de savoir si les mères ils sont bons ou pas donc c'est des bubble mochi parce que en fait c'est bubble milk tea en fait vous savez les bubble tea milk c'est ça mon mochi donc ça va trop beau je suis tellement excité et imaginez ben c'est voilà nous en prenons un pour l'instant peut-être deux après on verra il y a écrit mochi en grand et c'est très mignon et très beau le mochi est très petit très petit mais on ouvre ça sent super bon vraiment vraiment ça sent trop trop bon je suis trop contente de pouvoir en manger voilà le mochi c'est un mini mochi quoi et il est tout beau ok c'est trop beau regardez l'intérieur vous dire quoi est-ce que du chocolat c'est bon au début j'hésitais mais après c'est bon voilà c'est trop bon très très bon je suis contente parce qu'on finit sur une bonne note donc après je suis trop trop contente c'est super bon je valide c'est extra donc voilà donc voilà je pense que ça a été plus ou moins mitigé il y avait des choses bon pas bon donc ça c'était euh ceci après il y a aussi ok il a fait un plat le petit jus que j'aime trop ok après il y a eu ça et euh celui-là ça a été mes préférés voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'oubliez pas d'épouser le bouton des pouces bleus d'activer la pouce gauche et on se dit à la prochaine bisous taupe boule boule na པ Sous-titrage ST' 501